Oui, bon, j'ai un bonnet et pas une casquette, mais c'est pas grave. Idiom Stories, numéro 9. Dada Life, non, ils ne sont pas morts. Malgré quelques releases et quelques plugins, ils sont restés relativement discrets depuis leur deuxième album, The Rules of Dada. Mais no more. Le duo suédois de Déjanté est sur le retour et ils annoncent un album pour début 2018. Ainsi qu'une tournée mondiale. Déjà, un extrait dispo, ça s'appelle We Want Your Soul et on retrouve l'esprit musical du duo. C'est cool. EDC Mexico, line-up. Ce sera les 24 et 25 février 2018 à Mexico. Plus de 120 artistes, 10 euros. Deadmau5, oui, Deadmau5. Malgré ses relations tendues avec les organisateurs, DDC, il revient y jouer. Aussi Z, Above and Beyond, Tiesto, Rez, mais aussi du côté des Français, Dombreski, Chami, Kung's ou Offenbach. Joachim Garraud vient de sortir un album pour le moins personnel et expérimental que certains vont qualifier d'étrange. Une véritable démarche artistique et un album pensé un peu comme le voyage d'une vie. Bien que dans l'ensemble atonal, son oeuvre est référencée sur le La 432 Hertz et non pas sur le La habituel, le La 440, auquel on est beaucoup plus habitué dans la musique moderne. Ce qui imprime une certaine nostalgie aux sonorités de son album. Écoutez-le, je sais, c'est pas facile d'accès, mais ça vaut le coup. Z en couverture de Forbes, dans leur édition 30 Under 30. C'est une liste de 30 personnalités dans la musique et qui imprime de leur marque l'industrie ou qui sont considérés comme des innovateurs ou encore The Game Changers. Un accomplissement pour l'artiste allemand qui a notamment réussi à amasser pas moins de 85 millions de dollars sur les 5 dernières années. 85 millions, millions, oui, millions. Encore des lançages de labels. Cette fois, c'est Lost Frequencies, le jeune belge, qui lance donc Found Frequencies. Joli jeu de mots. Et comme première release pour son nouveau label, c'est une collab entre lui-même et Zonderling. Et ça s'appelle Crazy. On reste du côté de la Belgique, puisque c'est Amélie Lenz qui lancera son label, qui va s'appeler Lensk. Bonne chance à la talentueuse Amélie dans cette nouvelle aventure. Le top 3. Troisième, c'est un des alter-ego de Pritz, Tonja Holma, avec un track intitulé Global. C'est cool d'avoir du Tonja Holma un peu. Deuxième, c'est Dombreski avec Tony Romera, qui sont on fire avec cette collab parfaite. Une house funky et groovy, bardelle de merde. Ça s'appelle Girls Night Out. Premier, ça s'agit de Steve Angelo avec Break Me Down. Un track qu'on avait pu entendre à Coachella et qui avait fait forte impression. Le voici en entier. Enfin, en voici un extrait. En bonne qualité. Bravo les amis, c'est terminé. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Vous pouvez être fier de vous. Merci, bonsoir. Quelqu'un ? Quelqu'un a vu ma casquette ? Personne n'a vu ma casquette ? Quelqu'un a vu ma casquette ?